Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la soif de réussite des pervers narcissiques. Vous pourrez justement repérer un pervers narcissique à leur côté vénal, au fait que justement il cherche à briller par des apparences. C'est très différent de briller par rapport à qui l'on est vraiment, par rapport à ces vraies facultés qu'on aura développées. Si par exemple on a un diplôme et qu'on a passé du temps pour l'acquérir, et bien ce sont nos réelles facultés. Et bien sûr on a le choix de se vanter de ce qu'on a ou au contraire de ne pas vraiment s'en vanter. La plupart des gens quand ils sont heureux de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, ne vont d'ailleurs pas se vanter, on va les reconnaître par leur aptitude, ils ne vont pas passer leur temps à dire j'ai tel ou tel diplôme, j'ai tel ou tel voiture, j'ai tel ou tel maison, tel ou tel, je ne sais pas moi, ami, cercle social, etc. Plus on se vante de nos apparences, plus ça montre en fait qu'il y a un problème narcissique, un problème d'ego. Et attention à ça parce que c'est une bonne façon de voir si oui ou non une relation avec ces personnes-là va être toxique ou pas. En réalité on peut tous se vanter à un moment donné, mais regardez bien quand vous vous vantez généralement, c'est que vous ressentez un besoin, celui d'être revalorisé, re-narcissisé, c'est-à-dire parce que vous venez généralement d'être blessé ou parce que vous n'êtes pas sûr de votre propre valeur. Quand on a confiance en soi, quand on s'aime soi, on n'a pas besoin de se vanter, on sait qui l'on est, on a plaisir à partager et on n'est pas en fait en train de vérifier qu'est-ce que l'autre pense de moi. Au contraire on se dit ben non, l'autre forcément va m'apprécier et c'est une évidence pour moi parce que je m'apprécie moi-même. Alors vous allez me dire c'est pas parce que je m'apprécie que d'office tout le monde va m'aimer, non, mais généralement il y aura beaucoup plus de personnes, pourquoi ça ? Parce que les personnes vont sentir que c'est naturel, que c'est justement authentique, que c'est plein de vie et de joie et que vous êtes cool avec ça. Et même quand vous êtes critiqué, pas aimé, vous allez vous dire tiens, pourquoi cette personne ne m'aime pas ? Je vais l'écouter plus facilement, je vais m'intéresser aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait qui fait que cette personne potentiellement elle ne m'apprécie pas ? Et au fond c'est pas très grave, il y a des personnes qui nous aiment, d'autres qui ne nous aimeront pas et c'est ok, mais on sait aussi qu'en étant soi on va attirer les bonnes personnes, les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui ont quelque chose à partager, à échanger, qui ont peut-être aussi la même joie de vivre et ceux qui vont se montrer être contre nous, c'est parfois parce qu'ils envient quelque chose que nous avons, que nous sommes en fait. Et il faut du temps pour développer qui nous sommes profondément. Pour être un vrai être humain, riche intérieurement, pour avoir de quoi partager et pour avoir de vraies capacités, aptitudes, bah oui ça prend du temps. Et les pervers narcissiques, ce sont justement ces personnes qui ne veulent pas développer leur capacité et qui même n'en sont pas capables parce qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut du courage et il faut surtout savoir se remettre en question. Et oui, l'apprentissage c'est aussi se remettre en question, se poser la fameuse question, tiens pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné ? Comment je peux du coup faire autrement pour que j'apprenne, pour que je fonctionne mieux, pour que je me déploie au niveau capacité, pour que justement je corrige mes erreurs ? Et pour corriger mes erreurs, il faut savoir être humble et s'arrêter, se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné ? Et du coup, qu'est-ce que j'ai à corriger ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Il faut savoir en fait se sentir quelque part nul dans tel ou tel domaine, ou dans telle ou telle aptitude, ou dans tel ou tel parfois détail, ça peut être des détails. Et c'est ça la particularité d'une personne qui va apprendre, qui va réfléchir, qui va progresser. Ce sont les démarches des personnes qui justement se remettent plus en question, sont peut-être plus perfectionnistes, qui vont être à l'opposé justement de ce qu'est un pervers narcissique. Les pervers narcissiques ne sont pas capables d'évoluer, de se remettre en question, d'être humbles. Justement, ils veulent toujours croire qu'ils sont les rois du monde. Et donc attention aux personnes qui réagissent avec l'ego, qui ont besoin de se grandir tout le temps, de grandir ou d'arranger leurs apparences, qui vont du coup toujours arranger ce qu'ils disent. Donc c'est une façon de mentir, mais aussi soit par omission, en ne disant pas certaines choses, ou soit justement en arrangeant la réalité, en prenant des bouts de la réalité et en les transformant. Ça, ils font beaucoup. Donc c'est aussi une autre façon de repérer les relations toxiques. Ce sont des personnes qui vont beaucoup avoir besoin de se valoriser, qui vont en fait beaucoup se vanter, et souvent de choses qu'ils n'ont pas faites, ou de diplômes qu'ils n'ont pas. Ils mentent beaucoup, ou de relations qu'ils n'ont pas. Ils vont faire croire qu'eux, ils sont très sociables. Alors qu'en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que... Bah non, en fait, hein. Parce que là aussi, pour être bien en société, il faut savoir se remettre en question, pour développer des aptitudes sociales, il faut aussi savoir se remettre en question dans la relation. Ça veut dire que parfois, il faut accepter qu'on ait fait des erreurs, et reconnaître nos erreurs, c'est quelque chose qui demande une humilité, qui n'est pas toujours simple, même pour la plupart d'entre nous, mais particulièrement pour les personnes, pardon, qui sont plus sensibles au niveau de l'ego. Et donc, cette hyper réactivité à la frustration, cette hyper réactivité aussi aux éventuelles remarques, même toutes petites, doivent aussi vous mettre la puce à l'oreille. Et oui, ce n'est pas normal, quelqu'un qui toujours essaye de cacher ses erreurs, de se cacher derrière des apparences, de se montrer tellement grand, tellement fort, tellement puissant, parce que oui, justement, ils refusent de montrer leurs incompétences, de se montrer faibles à certains moments, alors que nous sommes tous faibles à certains moments, et c'est ça qui nous fait progresser. C'est au moment où on dit à quelqu'un, écoute ça, moi je n'arrive pas à faire, comment fais-tu toi, que justement on progresse ? C'est parce qu'on pose ce type de questions-ci, et parce qu'on se montre dans nos faiblesses, comparer sympa aux yeux des autres, parce que les autres se reconnaissent aussi dans nos propres parcours, dans nos propres faiblesses. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de montrer qu'avant on n'arrivait pas à faire quelque chose, que maintenant on y arrive, parce que justement on a fait un chemin. Et on peut se nourrir comme ça, mutuellement, parce qu'on va montrer à l'autre combien nous aussi on a pu galérer, nous aussi on a pu être dans des inconforts, nous aussi relationnellement ça n'allait pas, on n'arrivait pas à avoir des amis, on n'arrivait pas, ou on n'arrive toujours pas d'ailleurs, à créer des belles relations professionnellement, ou même à créer des belles relations avec soi, être toujours optimiste, etc. Les pervers narcissiques font toujours semblant qu'ils sont maîtres de tout, maîtres des autres, du monde, d'eux-mêmes, et d'ailleurs ils se maîtrisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça aussi c'est une autre façon de les repérer. Et donc, du coup... Et donc du coup, pourquoi ils ont cette soif de toujours, toujours se mettre dans les apparences, de paraître le plus grand, etc. Premièrement, pour vous impressionner. Deuxièmement, pour s'impressionner eux-mêmes. Ils ont besoin de croire qu'ils sont tout puissants. Et justement, ça aussi, c'est une façon de détecter les relations toxiques. Toute relation toxique, même si ce ne sont pas des pervers narcissiques, mais de grands narcissiques par exemple, et bien vous aurez justement une période pendant laquelle la personne se croit toute puissante, donne des ors, dit tout savoir, être omniscient. Donc c'est vraiment ça, c'est je sais tout. Moi, je vais te dire quoi faire. Et toi, tu dois en gros t'exécuter. Tu dois me suivre. Et en gros, tu ne peux pas discuter non plus. Les ordres ne sont pas discutables. Alors qu'une personne normale, elle va te dire, voilà ce que je pense qu'il faut faire. Déjà, je pense qu'il faut faire, c'est nuancé. Et en plus, on peut en parler. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres points de vue qu'eux-mêmes. Et ce sont des personnes qui généralement vont écouter au minimum le point de vue. Pour pas forcément aller dans votre sens, mais quand même écoutent et parfois se questionnent. Si vous avez en face de vous une personne qui justement vous dit, ah tiens, c'est vrai, peut-être ta méthode est meilleure que la mienne. Là, vous savez, vous n'avez pas affaire à un grand narcissique parce que c'est ce dont les narcissiques sont incapables. C'est de se remettre en question. C'est justement d'être à l'écoute. Et ça aussi, ça doit être un gros red flag quand quelqu'un ne vous écoute pas. Quand vous avez l'impression tout le temps d'être en train de remanier vos besoins ou de cacher vos besoins, de faire semblant que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez, de faire semblant que ça va alors qu'en fait, ça ne va pas tout à fait, de, en fait, vous êtes en train de changer votre comportement pour l'autre, pour ne pas justement faire en sorte qu'il y ait une colère de l'autre ou parce que vous avez peur que la situation dégénère ou vous avez envie de maintenir une sorte de paix et vous ne voulez pas justement qu'il se passe autre chose, et bien là, vous changez votre comportement. C'est parce que vous avez cet idéal-là de paix, de maintenir justement la relation, peut-être par peur justement de perdre l'autre, et bien c'est ça qui va vous faire courir et changer de comportement. Autrement dit, c'est ça qui va faire que vous êtes manipulable. Donc, en réalité, justement, les pervers narcissiques, ils veulent toujours briller. Et plus vous allez être valorisants, et plus ils vont vous accepter dans leur vie. Et l'erreur, ce serait justement de faire ça, de leur dire, ah, tu es tellement beau, tu es tellement grand, je vois combien tu n'as aucun défaut, en fait, alors qu'en réalité, tout être humain a des défauts. Et c'est justement ce qu'il faut comprendre. Une personne qui va vous dire, voilà, j'ai des défauts, mais tu sais, j'essaye d'évoluer, etc., c'est une personne qui, déjà, ne vous cache pas les défauts où ses erreurs vous montrent qu'elle est capable à certains moments, mais à d'autres moments, peut-être pas. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, oui, tu sais, j'ai tel diplôme, mais par contre, je ne m'y connais pas du tout dans tel domaine, donc je vais chercher à apprendre. Et donc, du coup, je vais te poser des questions, toi, apprends-moi. Et une relation, c'est deux personnes qui peuvent s'échanger. Donc, c'est-à-dire que, quand vous êtes face à quelqu'un d'autre, cette personne, elle ne peut pas tout savoir sur votre vie ou tout savoir mieux que vous. Et les pervers narcissiques sont des personnes qui adorent justement briller et qui vont vous faire croire qu'ils sont doués partout. Ou, au contraire, qui vont se positionner comme des victimes, comme des êtres, enfin, qui ne savent justement pas et qu'il faut absolument aider, mais vous allez vous sentir obligés de les aider. Obligés, peut-être, de faire à leur place. Ou alors, ce sont des personnes qui, justement, vont tout faire pour faire à votre place et vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Et, dans tous les cas, vous perdez votre autonomie. Donc, attention, attention, gros red flag aussi, si vous perdez votre autonomie dans une relation, ça veut dire que ce n'est pas très sain. Normalement, en relation, on a plus d'autonomie. On est, écoutez, dans nos besoins. On ne doit pas se transformer. On ne doit pas cacher nos défauts. Si vous ressentez, vous avez l'impression que vous allez être attaqué, si vous montrez vos erreurs, si vous n'êtes pas parfait physiquement, si l'autre vous fait des petites remarques, ah, tu sais, oui, c'est vraiment beau ou belle, mais, mais, il y a un mais, en fait, c'est ça le problème, eh ben, tu n'es pas habillé comme il faut aujourd'hui, ou tu n'es pas très grand, ou tu n'es pas assez musclé, ou tu as quand même un petit peu de poids à perdre, ou, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe quoi. Et c'est complètement ridicule, parce que quand on aime une personne, on l'aime avec ses défauts, et ce n'est pas grave que la personne, elle ait un petit peu de poids en plus, ou un petit peu en moins, que la personne, elle n'est pas aussi grande que ce qu'on aurait aimé, ou qu'elle ait des défauts, ben, voilà, un peu habillés comme ça, ou comme ça. Ce n'est pas très grave, en fait, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez perdre l'amour de l'autre. Si vous perdez l'amour de l'autre pour des détails tels que cela, attention, c'est que la personne, elle ne vous aime pas vraiment, mais que c'est une personne qui va avoir à côté d'elle quelqu'un qui est dans les apparences. Tu dois me valoriser. Et là, c'est exactement comme ça que pensent les grands narcissiques, qu'ils soient pervers narcissiques, ou qu'ils aient un trouble de personnalité, avec justement besoin de se valoriser au niveau de l'ego, au niveau du narcissisme. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On vous utilise pour des apparences, pour briller. Et il y a beaucoup de narcissiques qui vont se mettre avec des personnes qui sont jolies, jolies, ou qui ont du charisme, qui ont des belles relations. Dans le voisinage, par exemple, c'est une personne qui va être quelqu'un qu'il est bon de fréquenter. Et si vous avez justement, on va dire, cette position sociale, donc vous êtes très accepté, très apprécié dans un certain milieu, cette personne va être plus tentée d'être en couple avec vous, ou amie avec vous. Alors qu'en fait, c'est pas de la vraie amitié, c'est par intérêt, c'est par profit. Une personne normale ne vous fréquente pas par profit du tout. Cette personne, au contraire, va se dire, c'est chouette de te fréquenter parce que je peux t'apporter quelque chose et que tu peux m'apporter quelque chose. On voit bien, il y a un échange, une vraie relation, il y a toujours un échange. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre de façon à l'écraser et de façon à ne pas l'écouter. Donc si vous ne vous sentez pas écouté, si vous ne vous sentez plus vous-même, plus libre, plus autonome, que vous cachez quelque chose à l'autre par peur que la relation se dislike, se distende, ou qu'elle devienne moins facile, que l'autre se mette en colère, etc. Attention, c'est que certainement, vous êtes dans une relation toxique. Une relation doit vous amener à plus de confiance avec l'autre, à justement pouvoir vous confier et avoir un retour de l'autre, donc de façon à ce que l'autre vous écoute vraiment, vous aide vraiment, fasse en fait dans son comportement des actes pour vous aider, au moins pour vous écouter, c'est le minimum. En tout cas, vous vous sentez exister dans le regard de ces personnes. Si vous devez vous battre pour avoir le sentiment d'exister, si vous avez l'impression que vous n'êtes plus personne face à cette personne et que vous devez toujours prouver que finalement vous valez la peine, et bien attention à ça, parce que c'est que vous êtes en train de courir derrière une reconnaissance. En fait, vous n'êtes pas vu, vous ne vous sentez pas exister, ou vous avez peut-être peur d'être mis en compétition avec d'autres personnes. Ce que font beaucoup des pervers narcissiques ou les grands narcissiques qui sont d'office toxiques, ce sont des personnes qui vont vous dire « Ah, t'as vu, j'ai reçu un message. » T'aimes pas quand je reçois un message. Sous-entendu, ça peut être un autre homme, une autre femme, ça peut être quelqu'un d'autre qui, en fait, viendrait mettre à mal le couple, en fait. Et vous sentez que la relation pourrait être en péril par ça. Ou c'est quelqu'un qui, exprès, vous fait patienter, qui est tout le temps en retard, qui devait passer la soirée avec vous, mais qui n'est pas là, qui vous met en attente, qui vous dit « Ah, pro, c'est rien, je suis un peu plus tard, mais un peu plus tard, ça devient 1h, 2h, 3h, enfin, un temps, un laps de temps très long. » Et finalement, vous sentez que vous mordez sur votre chic. Vous sentez même peut-être une sorte de colère. Vous allez vous reprocher cette colère. Vous allez vous reprocher peut-être aussi de râler plus facilement. Alors que c'est pas vous de râler comme ça. Eh bien, l'autre va vous reprocher votre attitude, alors qu'en fait, c'est pas vraiment vous. C'est l'autre qui provoque ça, mais vous penserez que c'est à vous à gérer vos colères, votre tristesse, votre anxiété, etc. Vous vous sentez justement dans un état de tension permanente, comme si vous devez toujours vous maîtriser vous, ou toujours correspondre à une certaine image. Attention, les pervers narcissiques adorent vous faire courir derrière une image, derrière une apparence, derrière une illusion, parce qu'eux-mêmes ne sont jamais authentiques et sont tout le temps dans la réussite. Ils veulent briller, 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 briller. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de pervers narcissiques dans les grands marketeurs, chez les grands vendeurs, aussi dans les hommes, les femmes d'affaires. Il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes aussi dans l'esthétisme, dans... Alors attention, c'est pas parce que vous cherchez à être beau, belle ou vous entretenir physiquement que forcément vous êtes pervers narcissique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. c'est un des trucs en plus qui s'ajoute à toutes les caractéristiques qu'on a déjà observées. Donc si en plus, vous voyez que cette personne est vénale, veut une grande maison, un grand... je ne sais pas, un grand jardin, veut briller plus que le voisin, avoir quelque chose en plus que le voisin, avoir la plus belle voiture sur le parking, par exemple, et que tout est comme ça. C'est pas juste, tiens, moi j'aime particulièrement ce type de voiture de sport, donc j'ai envie d'avoir cette voiture-là parce que j'en ai toujours rêvé. Donc c'est pas ça, c'est plutôt je veux avoir plus que les autres, je veux que les autres m'envient. Et si vous remarquez justement que cette personne est tout le temps en train d'essayer d'être enviée par les autres, par le fait qu'ils aient des amis meilleurs que les autres, une place meilleure que les autres, ou boulot, ou plus d'argent, ils vont se vanter beaucoup d'avoir de l'argent par exemple, ou d'être plus populaire, ou d'être plus que les autres, d'une façon ou d'une autre, et bien attention parce que ça, c'est le signe d'un grand narcissisme. Alors bien sûr qu'on aime tous avoir ce sentiment de réussite et on peut le montrer à certains moments, mais il y a une grosse différence entre quand c'est absolument une obligation de briller dans tous les domaines et quand juste nous on se dit ben voilà, moi j'ai juste envie d'avoir une belle voiture de sport parce que j'ai toujours aimé ça, parce que moi j'aime conduire ça, parce que justement j'éprouve beaucoup de plaisir à voir ce bien-là, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout pour briller, vous voyez la différence ? Donc on peut prendre soin de soi physiquement, avoir envie d'être plus musclé, d'avoir une belle apparence, sans pour autant être tout le temps dans les apparences à tout niveau, donc au niveau intellectuel, au niveau du boulot, au niveau de son lieu d'habitation, au niveau, ben, soi-disant de gagner plus que les autres, etc. Quand on veut toujours être plus que les autres, et bien là, ça cache quelque chose qui est en réalité le fait qu'on ne s'aime pas, le fait qu'en réalité on pense de soi qu'on n'est pas bien, pas si bien que soi, mais on veut se prouver absolument qu'on est mieux que les autres, et là, justement, c'est le piège. Généralement, quelqu'un d'heureux ne s'en vante pas, quelqu'un qui est vraiment gentil ne dit pas à tout bout de champ je suis gentil moi, quelqu'un de riche ne dit pas non plus à tout bout de champ moi je suis plus riche que toi, ou je suis mieux que toi, donc déjà, le fait qu'il y ait une comparaison, doit aussi vous mettre la puce à l'oreille, parce que ça diminue les autres, quand on est heureux de ce qu'on a, ben on ne s'en vante pas tout simplement, on ne s'en vante pas partout d'avoir oh t'as vu le couple merveilleux que j'ai, j'ai quelque chose de fabuleux, non, ça, quelqu'un qui se vante de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'il n'est pas au début de la relation, on peut faire ça au tout début de la relation parce que c'est nouveau pour nous et parce qu'on aime en parler, mais souvent on n'a pas besoin de se vanter, plus on est heureux dans la vie, moins on a besoin de se vanter de ce qu'on a, retenez ça, les pervers narcissiques se vantent constamment tout le temps, tout le temps, tout le temps, veulent vous impressionner, jouent beaucoup avec les apparences, posez-vous vraiment la question, est-ce que cette personne a vraiment les aptitudes qu'il prétend ? Parce que souvent, c'est beaucoup de belles paroles et très peu de vrais actes, de vraies capacités. Les personnes qui ont vraiment les capacités vont vous montrer qu'elles les ont sans réellement en parler la plupart du temps. Donc retenez bien ça, c'est une façon de repérer les grands narcissiques, que ce soit des pervers narcissiques qui est l'extrémité justement de ce trouble-là ou juste quelqu'un qui est fortement narcissique mais qui va du coup être tout le temps centré sur soi et finalement faire très peu en fonction des besoins des autres. Donc ça veut dire que c'est très disproportionné dans la relation et que généralement ce n'est pas respectueux de l'autre. Donc retenez que c'est généralement toxique aussi, même si ce n'est pas absolument pervers, ou pas tout le temps tout le temps malsain. Si c'est régulièrement malsain, ça suffit pour en conclure que c'est une relation toxique et que c'est peut-être pas une personne à avoir dans sa vie. Tout simplement, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de voir plus clair. Oui, les pervers narcissiques essayent de briller. Non, ce n'est pas normal d'essayer tout le temps tout le temps tout le temps de se valoriser. ça montre justement qu'il y a une faille narcissique, un problème d'égo, un problème qui est disproportionné parce qu'on peut le faire un petit peu tous mais généralement, on le fait très peu, plus on est heureux et moins, en fait, on essaye de se mettre en valeur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, c'est très important. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vous pouvez aussi la partager, vous pouvez évidemment me poser d'autres questions et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo, ça vous permettra d'avoir une alerte quand je poste des vidéos qui vous dit « Hey, il y a une nouvelle vidéo, est-ce que tu veux la visionner ? » Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, à ciao, bye bye !